Pierre Garich, c'est un créateur français qui est né en 1927, qui est décédé en 1995 et il fait partie de cette génération qu'on appelle les premiers designers français, c'est à dire ce sont eux qui vont produire du meuble dédié en fait à l'édition, donc en fait à la grande série. Et il arrive donc juste après la génération de Charlotte Perriand, de Jean Prouvé et même de Le Corbusier et c'est à sa génération à lui qu'on va demander de reconstruire la France après-guerre. Pierre Garich va rentrer aux arts déco en 1947 de mémoire et va en sortir en 49 et dès lors il va être approché par des jeunes éditeurs en fait qui ont soif, qui ont envie de proposer un mobilier différent pour meubler en fait les nouveaux appartements, les nouvelles cellules d'habitation. Et ils auront tous, Pierre Paulin, Pierre Garich, Alain Richard, enfin vraiment les têtes de fil de cette génération-là, ils auront tous à cœur de produire du meuble qui sera complètement différent d'avant-guerre, c'est à dire un meuble relativement modulable qui va être aussi bien dans une chambre à coucher que dans une salle de séjour, aussi bien pour de l'habitation que pour des locaux professionnels. Et en fait, on va voir apparaître par cette génération-là du mobilier compact, transportable, transposable même dans ses usages, comme par exemple la notion de chauffeuse, une chauffeuse forme un siège sans accoudoir, deux chauffeuses vont former une petite banquette, trois chauffeuses avec deux accoudoirs de chaque côté fabriquent, rend en fait un vrai canapé. Et toute la recherche autour des nouveaux conforts par le biais des nouveaux matériaux vont être appuyées et mis en scène presque par des nouvelles formes au niveau du siège, au niveau du meuble de rangement. Aujourd'hui, par exemple, on parle d'une armoire en 2020, l'usage d'une armoire se voit souvent par le prisme d'un dressing. En fait, Pierre Garish, lui, va partir en fait comme ses contemporains vers une porte vitrée et souvent deux portes de rangement parce que vous aviez au maximum, dans un couple, sept tenues presque chacun. Aujourd'hui, le mode de consommation du vêtement est totalement différent, mais à l'époque, en l'occurrence, vous deviez avoir des éléments relativement standardisés, donc en 120, 180, 2,20 m, voire 2,40 m pour des enfilades, pour des meubles de rangement, qui sont pour le coup directement empruntés à l'unité de mesure de Le Corbusier, donc le nombre d'or avec les préceptes du module or qui, avant-guerre, étaient regardés d'un œil un peu dubitatif et après-guerre, est repris au compte de la reconstruction. Pierre Garish fait partie de ces créateurs à qui on demande de reconstruire la France par le biais de ses éditeurs. Donc, c'est un créateur de modèles, mais dès 1951, il va monter sa propre agence d'installation intérieure et d'implantation. Donc, vous allez avoir dans sa production du meuble de série, dit en fait de série, donc de grande production, pour une masse de la population qui va aller se meubler, n'oublions pas pour la vie à cette époque-là, vous faites un crédit et vous achetez des meubles qui vont vous suivre tout au long de votre vie. Mais vous avez aussi une autre partie de son travail qui n'est pas des moindres, qui va être celui d'assemblier décorateur, une profession qu'on connaît avant-guerre déjà, et qui perdure après-guerre pour une clientèle un peu plus aisée, et qui, elle, en fait, va être demandeuse du mobilier dessiné et créé pour l'occasion. Donc, cette génération-là va à la fois dessiner du mobilier pour des commandes particulières, mais également, en fait, va déstandardiser le mobilier qui est destiné, en fait, à la grande production. Enfin, à la grande production, entendons-nous, hein, l'édition en 50, 60 en France, ça reste des ateliers avec 12 personnes qui travaillent devant le rétabli. Mais en tout cas, par exemple, Pierre Garrige va pouvoir dessiner des meubles standardisés de rangement, et pour des installations, pour des aménagements, notamment pour M. Potiez, qui est le directeur général d'une entreprise belge qui s'appelle Meurope, va demander à Pierre Garrige de penser son appartement dans le centre de Bruxelles, et Pierre Garrige va récupérer, en fait, les éléments qu'il a pu dessiner pour la firme, mais, en fait, changer les proportions et les moduler pour équiper au mieux toute la hauteur d'un mur pour y créer des rangements, ou des éléments suspendus qui n'existent pas en grande production, et qui, là, vont être pensés pour des installations en particulier. Pour cette monographie-là, autour du travail de Pierre Garrige, moi, j'avais travaillé sur ces luminaires, sur toute la partie luminaire, en fait, pour mon M2 à la fac, et, en l'occurrence, moi, en tant qu'anticaire depuis 6 ans, je suis très spécialiste sur son travail, notamment sur toute la période 57-72. Donc, j'avais cette expertise-là, et j'avais surtout, en fait, le gros travail qui avait été amorcé pour mon parcours universitaire, qui a été largement augmenté, d'ailleurs, pour la production de cet ouvrage. Donc, moi, j'ai eu à ma charge de faire toute la grosse partie luminaire, qui est un travail hyper important chez Garrige, parce que c'est lui, c'est le seul Français après-guerre qui va poser les jalons du luminaire moderne. Aujourd'hui, en fait, la production de luminaire découle encore de son travail autour du modelage de la lumière. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Il fallait le marquer. Il fallait aussi le défendre, ce travail, parce qu'il est connu d'une petite partie de collectionneurs et de marchands. L'idée, c'était de montrer aussi tout cet impact-là de création, entre 1949-50 jusqu'à 1961, en gros, dans ses installations. Donc, voilà, le plus gros de mon travail a été vraiment de défricher sa partie, tout son travail autour du luminaire, et également d'apporter un éclairage avec force de documentation, tout ce qu'il avait pu produire en meubles, sur toute une partie qu'on connaît un peu moins, c'est-à-dire vraiment la fin des années 50 jusqu'au début, voire milieu des années 70. Donc, mon expertise, elle était là. Donc, elle s'est posée et on a pu faire un travail rigoureux et de très longue haleine. Et à côté de ça, en fait, d'aller chercher les dates exactes pour des productions un peu plus connues, comme la chaise Amsterdam, par exemple, ou la chaise Stono, où, en fait, en 1950, tous les deux mois, vous allez avoir des innovations, des brevets qui sont déposés. Et donc, en fait, il y a une effervescence tellement folle autour de la création française, autour de son industrie qui redémarre avec les grands chantiers de reconstruction, par exemple au Havre ou en Normandie. Enfin, c'est vraiment des zones qui sont complètement détruites, qu'il faut entièrement repenser. Chez Pierre Garich, une date, un mois, une année différente va jouer sur la compréhension vraiment de son travail et surtout de sa vision avant-garde, avant-gardiste, de son boulot. Et l'utilisation des matières nouvelles chez Pierre Garich, elle est indissociable, en fait, de son appétence pour la création. Et l'idée, c'était vraiment de le mettre en exergue, ça, de vraiment le montrer. Et je pense que l'ouvrage tient au moins cette promesse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...